— Légèrement. On nous a vendu une trêve olympique. Les Jeux paralympiques ont débuté. Est-ce que ce n'est pas un manque de respect pour les athlètes qui participent à ces Jeux alors qu'on nous dit, effectivement, qu'ils sont comme les autres et qu'on doit les suivre et vraiment les soutenir ? Est-ce que ce n'est pas une forme de respect si, demain, on a un nouveau Premier ministre avec le balai ministériel et qu'on oublie ce qui est en train de se passer à Paris en ce moment ? — Ah mais moi, je pense qu'il n'y avait pas besoin... — Pas besoin d'attendre, c'est le tranché. — Je pense qu'on n'avait pas besoin d'une trêve politique et que le Président de la République aurait très bien pu décider de nommer un Premier ministre alors même que les Jeux olympiques commençaient. Il n'y avait absolument pas de contradiction entre les deux. Par ailleurs, on est quand même un pays dans lequel il y a une administration, dans lequel il y a un État, dans lequel il y a des préfets. Et donc on aurait très bien pu organiser les Jeux olympiques avec un nouveau gouvernement. Mon sentiment, surtout, c'est que le Président de la République traîne pour deux raisons. La première, c'est que le gouvernement démissionnaire, qui est pourtant privé de toute légitimité démocratique, ça lui va très bien parce que ce sont ses ministres, les ministres qu'il a choisis et les ministres qui obéissent à ses ordres. Et deuxièmement, plus on s'éloigne du résultat des urnes, plus ça permet au Président de la République de faire comme s'il ne s'était rien passé. Et en réalité, ce qui se prépare, c'est une gigantesque arnaque avec des gens qui ont été battus, que les Français ont virés par la porte et qui vont revenir par la fenêtre. Et vous verrez que demain, on aura un Premier ministre qui va continuer avec des ministres qui pourtant ont été rejetés par les urnes. On verra. On verra. Sauf si vous avez une liste, un autre ministre, une liste, je suis prenais. Mais ça en prend le chemin. Quand vous voyez cette représentante de la Macronie dire qu'on est en train de construire une coalition, personne ne leur demande de construire... C'est Fabien Keller, quoi. L'eurodéputé... Personne ne leur demande de construire une coalition. Ils ont été battus. Quand on a été battus, on rentre chez soi. On ne fait pas une coalition. Mais il va bien en falloir une coalition, sinon personne ne pourra vous donner. Mais pas du tout. On aurait très bien pu avoir un gouvernement, soit du Nouveau Front Populaire, soit que sais-je. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'on aurait pu avoir un gouvernement du Nouveau Front Populaire qui gouverne et qui ensuite, à l'Assemblée nationale, construit des compromis. De toute façon, on n'aura pas demain une coalition qui dispose d'une majorité absolue. A priori. Vous le savez comme moi. Ce n'est pas la réalité. On a sorti des calculettes. On a beaucoup regardé, évidemment. Donc c'est une arnaque. Et en réalité, les macronistes cherchent à continuer à exercer le pouvoir alors même qu'ils ont été battus. C'est-à-dire que le maître des horloges qui joue la montre, au final, on reviendra quand même au point de départ. À savoir qu'il faut trouver une majorité ou une coalition. Il faut trouver une... Si vous voulez, l'erreur fondamentale du Nouveau Front Populaire, je rebondis sur ce que vous dites, M. Yann Brossat, c'est d'avoir considéré que la victoire, c'était cette victoire ponctuelle du soir des législatives. Non. Le vrai gagnant, c'est celui qui tissera justement la plus large coalition et qui ne se fera pas censurer. On a bien compris que le Nouveau Front Populaire, dès qu'il disait... C'est deux formes de victoire différentes, en l'occurrence. C'est deux formes de victoire différentes, mais celui qui gagne à la fin des fins, celui qui a son Premier ministre et le gouvernement, ce n'est pas celui qui dit « j'ai gagné, j'ai gagné ». C'est celui qui arrive effectivement dans les faits à concrétiser sa victoire. Ça, on peut comprendre que le Nouveau Front Populaire n'ait pas envie de le croire ou de se mettre dans cette position, c'est logique. Certes, mais il est aussi logique que le Président de la République dise « avec 33% de l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas imposer votre programme, rien que votre programme, tout votre programme, au reste de l'Assemblée, au reste des Français, parce que 33%, ça ne fait pas une majorité, même pas relative, ça reste 33% en entière. C'est beaucoup, c'est pas assez. Si vous voulez, le vrai problème de fond, parce qu'il y a un malaise démocratique derrière quand même, ça je suis d'accord avec vous, le problème de fond, c'est cette logique des barrages en fait. La logique du barrage qui empêche le Rassemblement national d'abord d'avoir le nombre de sièges qu'il a été promis. – Premier parti en termes d'avoir à la législative. – Exactement, ça il y a un déni démocratique pour le coup, il y a un fait démocratique assez absurde là-dedans, que le premier parti de l'Assemblée nationale n'est nulle part, et n'est pas représenté, n'est pas écouté et écarté, comme le nouveau fond populaire. Donc c'est cette logique de la Macronie, mais qui est la logique du centre en fait. Quand vous faites barrage à droite, barrage à gauche, à la fin il reste qui ? Seulement vous. Sauf qu'ils arrivent à 40% à peu près, un peu plus, si on met les Républicains dedans. Et donc finalement ça va réussir à passer, parce que personne ne les censurera en retour. – Vous voulez rajouter quelque chose, et après on partera à l'université du texte. – J'aimerais juste comprendre, quelle est la coalition alternative ? Moi je veux bien qu'on nous dise matin, midi et soir, que le nouveau fond populaire ne dispose pas d'une majorité absolue. – Je l'ai remarqué, on a une majorité relative. – Même pas relative. – Simplement, si c'est une majorité relative. Simplement, quelle est la coalition alternative ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une coalition qui a été construite depuis deux mois et qui permet de disposer d'une majorité à l'Assemblée nationale ? Aucune, absolument aucune. La seule chose qu'on a, ce sont les macronistes qui nous disent on va trouver une solution qui fait qu'on n'aura pas de censure immédiate. C'est-à-dire qu'en réalité, on aura un gouvernement demain qui sera avec un socle macroniste, c'est-à-dire qu'on va avoir les mêmes, ceux qui ont été battus, et qui sera en réalité dans la main du Rassemblement national. Parce que ce sera une coalition qui sera en place uniquement parce que le Rassemblement national promet pendant quelques semaines ou quelques mois de ne pas la censurer. Et donc quand même, les macronistes qui auront sauvé leurs députés grâce au Front républicain, – Assez peu au final. – Vont sauver leurs ministres grâce à la bienveillance du Rassemblement national. Excusez-moi, excusez-moi, mais à ce niveau de cynisme, c'est quand même monstrueux. – Peut-être que pour avancer, et peut-être que la solution viendra de l'université d'été du PS, ça se passe à Blois à la fin aujourd'hui. Et le nom de Bernard Cazeneuve au Matignon a été très souvent évoqué cette semaine. Et vous allez le voir, l'hypothèse divise dans son propre camp. Edgar Béquet sur place avec Antony Métrault. – Oui, exactement, cette hypothèse Cazeneuve divise déjà chez les militants. Il y a ceux qui nous disent, pourquoi pas, pourquoi pas Bernard Cazeneuve à Matignon. C'est un homme d'État, c'est un homme qui a déjà été Premier ministre, et surtout c'est un homme de gauche. Des militants qui nous disent, oui, pourquoi pas Bernard Cazeneuve, mais à condition qu'il applique le programme du nouveau Front populaire et qu'il mène une politique de gauche. Et puis il y a les autres militants qui nous disent, seule Lucie Casté doit être nommée à Matignon puisque c'est la candidate du NFP, ça c'est la ligne officielle, c'est la ligne d'Olivier Faure. Des divisions sur l'hypothèse Bernard Cazeneuve que l'on retrouve aussi chez les anciens ministres de Bernard Cazeneuve avec Camille Martin et Anthony Métrault. Nous avons pu rencontrer à la fois Patrick Cannaire et Najat Vallaud-Belkacem. Tous les deux ont été dans le gouvernement Cazeneuve en 2016 et 2017 et même eux ne sont pas d'accord sur cette hypothèse. Patrick Cannaire nous dit que Bernard Cazeneuve, s'il arrive à Matignon, pourrait appliquer une politique de gauche et reprendre les propositions du NFP. Mais Najat Vallaud-Belkacem nous dit, non, il faut que ce soit Lucie Casté à Matignon puisque c'est la candidate du nouveau Front populaire. Je propose de les écouter. Bernard Cazeneuve est un homme qui vient de la gauche. C'est un homme d'État, c'est un homme de devoir. C'est un homme d'État mais qui n'est pas un joueur. Et parfois j'ai l'impression que Emmanuel Macron est un joueur qui n'est pas toujours un homme d'État. Donc il faut que ça matche entre les deux comme l'on dit aujourd'hui. Mais le problème ce n'est pas Bernard Cazeneuve, Premier ministre. D'ailleurs ce n'est pas un problème, c'est une hypothèse. C'est pour quel projet politique ? Moi j'ai beaucoup de sympathie, de respect pour Bernard Cazeneuve qui est un homme plein de compétences, de qualités et de valeurs. Simplement le fait est qu'aujourd'hui ce qui est ressorti des urnes, ce n'est pas la victoire du seul parti socialiste. C'est la victoire de l'union forgée par le parti socialiste, les écologistes, la France insoumise et le parti communiste. Et j'ajouterai même une cinquième jambe en quelque sorte qui est la société civile. Car la société civile a fait beaucoup aussi dans cet empêchement du rassemblement national. Et donc du coup c'est cela qui aujourd'hui doit donner la configuration du gouvernement et de la tête de gouvernement. Voilà les universités d'été du PS qui viennent de se terminer il y a quelques minutes. Et c'est Olivier Faure qui a clôturé cette dernière journée du campus d'été en prononçant un discours. Et au cours de son allocution, le premier secrétaire du PS est revenu sur les divisions au sein de son parti et a répondu à ceux qui expliquent qu'il y a de la division au sein du PS. Il a expliqué, je cite, « L'unité est indispensable mais ce n'est pas la même chose que l'uniformité ». Anne, est-ce que Bernard Cazeneuve a été contacté ? Est-ce qu'il a envie au final ? Parce que j'imagine que, même si on parle beaucoup de sacrifice en politique, mais est-ce qu'il en a envie selon les informations BFM TV ? Alors à cette heure, selon nos informations, il n'a pas été directement contacté, en tout cas récemment par Emmanuel Macron. Ils se sont vus pour la dernière fois en mars dernier, ils ont dîné tous les deux. C'était juste avant, pas très longtemps avant que Bernard Cazeneuve ne perde son épouse. Ce sont des relations cordiales mais complexes entre Bernard Cazeneuve et Emmanuel Macron. Donc récemment, ils ne se sont pas parlé. On nous dit que fin août, il y a eu des contacts entre des proches de Bernard Cazeneuve et des émissaires d'Emmanuel Macron. La réalité de ces contacts et le fond, surtout de ces négociations et de ces échanges, ne sont pas révélés à cette heure. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que Bernard Cazeneuve coche un certain nombre de cases, notamment sur cette possibilité d'abord, non pas forcément de coalition et de majorité absolue, par relative non plus d'ailleurs, mais au moins sur la possibilité de non-censure. Bernard Cazeneuve, nous dit ses proches, a gardé des contacts solides avec un certain nombre de députés du Parti Socialiste, qui aujourd'hui sont dans le NFP mais qui ne sont plus trop d'accord avec la ligne, notamment LFI, qui seraient prêts à quitter le nouveau Front populaire si Bernard Cazeneuve devenait Premier ministre. Il a gardé aussi, il a des bonnes relations avec certaines éminences de la droite. Il serait prêt, nous disent là encore certains de ses proches, une forme de... En s'amuse à l'intérieur aussi. Absolument, voilà. C'est-à-dire que sur son inspiration programmatique, sur les questions de laïcité, les questions de sécurité, les questions républicaines, il a un certain nombre de... pas de rapprochement mais en tout cas de communauté de vue avec la droite modérée. Il serait prêt à une forme de père armé, notamment avec Laurent Wauquiez, qui est le président des députés de la droite républicaine aujourd'hui, pour une non-censure. Pour la majorité, on verra... Il vient de brosser, il est trop à droite ou pas assez à gauche, mais à Marc Cazeneuve ? Pour vous. Mais la vraie question, c'est quelle politique il va mener... La vraie question, c'est toujours celle que je pose. Mais c'est ma réponse. Ne l'oubliez jamais sur ce plateau, tout jusqu'à 18h. Quelle politique est-ce qu'il va mener demain ? Donc oui, ma conviction, c'est qu'il va mener une politique de droite. C'est-à-dire qu'en réalité... Il vient du Parti Socialiste. Oui d'accord, bien sûr, il y a plein de gens qui venaient du Parti Socialiste. Oui, Gabriel Attal notamment. Y compris Gabriel Attal, et qui ont mené des politiques dont tout le monde conviendra qu'elles étaient quand même plutôt de droite. Pourquoi il va mener une politique de droite ? Pour une raison assez simple, c'est qu'Emmanuel Macron, il a rejeté Lucie Castel. Pourquoi ? Pas parce que Lucie Castel ne lui plaisait pas. Parce qu'il ne voulait pas qu'on revienne sur la réforme des retraites. Parce qu'il ne voulait pas qu'on mette le SMIC à 1 600 euros. Parce qu'il ne voulait pas... Mais ce n'est pas sa politique. Parce qu'il ne voulait pas... Oui, mais ce n'est pas sa politique. Mais enfin, il a été battu. C'est quand même extraordinaire. Il a été battu aux élections européennes. Battu aux élections législatives. Et il veut continuer la même politique. Ce n'est pas possible. Et donc qu'on ne nous fasse pas croire que ce sera une cohabitation. Vous ne croyez pas qu'un Bernard Cazen, il y aura peut-être d'autres noms, puisse infléchir la ligne macroniste et mener une autre politique en s'alliant, en discutant, puisqu'il émane du PS jusqu'à vous, jusqu'au Parti Communiste ? Excusez-moi, mais le nombre de gens de gauche qui nous ont fait croire qu'ils allaient infléchir la politique d'Emmanuel Macron et qui se sont cassés les dents, qui se sont ridiculisés, et qui ont mené une politique de droite en faisant croire qu'ils continuent à être de gauche. Excusez-moi, mais enfin, il y en a tellement. Et donc, peut-être que Bernard Cazeneuve a du talent. Mais enfin, ce talent ne suffira pas à remédier à la faute originelle qui est que le président de la République veut continuer à mener la même politique de droite que depuis 7 ans. Et donc, il cherche un Premier ministre qui va continuer à mener cette politique-là. Ce que j'espère, c'est que Bernard Cazeneuve n'acceptera pas de participer à une telle entreprise parce qu'il y perdra. – Victor, on vous pose la même question. Il est trop à droite ou pas assez à gauche pour Emmanuel Macron ? Ou pour former une coalition ? – Mais, bizarrement, je ne suis pas si en désaccord avec Yann Brossaxa. Je ne dirais pas simplement qu'il va poursuivre la même politique de droite. Je ne vois pas en quoi elle est de droite. Je dirais libéral-progressiste. – Mais c'est en gros la continuation des 10, 15, 20, 30 dernières années de politique. C'est-à-dire qu'effectivement… – Ça fera plaisir à François Hollande. – Ça fera plaisir à François Hollande. Écoutez, honnêtement, ce sera la même politique que François Hollande, ce sera la même politique qu'Emmanuel Macron, ce sera plus ou moins la même politique que Nicolas Sarkozy aussi, si vous voulez. Il n'y aura pas de changements fondamentaux. Et c'est vrai que dans ce vote-là, les Français ont exprimé que ce soit du côté du Rassemblement National ou du NFP, une volonté de rupture. Et il n'y en aura pas du tout. Maintenant, stratégiquement, de la part d'Emmanuel Macron, c'est très intéressant parce que ça permet de couper l'herbe sur le pied du NFP en disant « Vous voyez, une personnalité de gauche, ça me va, si tant est qu'elle m'écoute un petit peu et qu'elle cherche le compromis. » Donc ça, c'est pas mal. Et puis, le portrait robot, honnêtement, de Bernard Cazeneuve correspond, si vous voulez, je te redressez de dire qu'Emmanuel Macron avait fait son choix il y a un petit moment déjà, pas forcément sur le nom de Bernard Cazeneuve, mais moi, les proches du président de la République, début août, me disaient déjà « Ce sera de la droite sociale ou de la gauche régalienne. » En gros, voilà, on est sur du centre-droite, centre-gauche, c'est du macronisme, c'est du en même temps. Et Bernard Cazeneuve rentre tout à fait dans cette description. Et on se retrouve paralysé, évidemment. Yann Brossin, je voulais vous proposer une séquence. C'était hier, lors de cette même université d'été. C'est Clémentine Autain qui était à la tribune et elle demandait au potentiel Premier ministre de ne pas appliquer la politique d'Emmanuel Macron. Voici cette séquence, on en parle juste après. L'idée que Bernard Cazeneuve ou d'autres, Karim Warnrann ou d'autres, puissent accepter d'être Premier ministre dans ces conditions pour non pas assurer la stabilité du pays, mais pour assurer la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Eh bien moi, je vous le dis, ça, ce n'est pas acceptable. Et nous ne l'accepterons pas. Et vous ne l'accepterez pas. Et vous ne l'accepterez pas. Car nous ne voulons pas de sa politique. Mais je ne dis pas que tu le feras, Karim. Exactement. Et alors, Karim dit qu'il ne le fera pas. Donc nous ne l'en ferons pas. Et nous serons soudés. Yann Brossat, Karim Warnrann, c'est le maire de Saint-Ouen dont le nom a circulé pour aller à Matignon. Ça fait quand même un peu bizarre, cette séquence. On a quelqu'un qui reproche à des gens de son camp de ne pas agir, alors qu'eux-mêmes se sont déjà procés. On voit bien qu'il y a des dissensions. Le mot est peut-être fait, mais des lignes différentes. Il y a en tout cas un flou de plus en plus prégnant et visible au sein de ce qui était ou ce qui est encore le NFP. Ça se sent, ça se voit en l'occurrence. Je ne le pense pas. J'étais hier à Blois, d'ailleurs, à l'université des partis socialistes. Non, j'étais là le matin, ça c'était l'après-midi. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a un attachement très majoritaire partout, et ça se voyait dans l'ensemble des universités d'été des partis de gauche, au nouveau Front populaire. Parce que c'est le nouveau Front populaire, c'est-à-dire le rassemblement, l'union des forces de gauche, qui nous a permis d'éviter une victoire du Rassemblement national et qui nous a permis d'avoir le pôle le plus important à l'Assemblée aujourd'hui. Et donc, il faudrait être fou. On voit bien que ça bloque. Notamment la présence des Insoumis, même si elle a été carré par Jean-Luc Blanchon. Qu'il y ait des débats, qu'il y ait des nuances entre nous, y compris avec les Insoumis, ce n'est pas moi qui vais dire l'inverse. Simplement, ce que je sais, c'est que c'est cette union-là qui nous a permis de construire le plus gros bloc à l'Assemblée nationale. Et qu'il faudrait être fou dans le contexte que nous connaissons pour casser ce que nous avons construit. Et donc, moi, je suis attaché à ce qu'on poursuive avec le nouveau Front populaire. Ça ne veut pas dire qu'on a tout fait bien et qu'il faut tout continuer comme on a fait jusqu'à présent. Mais en tout cas, c'est le socle à partir duquel il faut travailler. Anne, je rappelle ce que vous disiez. En gros, on est quand même plus que des divisions. On est vraiment désormais dans deux lignes ou deux options qui tendent quand même à se dessiner désormais au sein du NFP. Mais oui, ces derniers mois, il y a notamment un certain nombre de personnalités du NFP, notamment au Parti Socialiste, qui se sont dit que la France Insoumise, ça n'était pas possible, que ça n'était pas les mêmes conceptions de la laïcité, que ce n'était pas la même conception de la République, que dans la forme aussi à l'Assemblée nationale, une forme de conflictualisation, une forme de nature de mobilisation, une forme de fond de mobilisation aussi, eh bien, cet accord était stratégiquement très important. mais en termes, par contre, de fonds, de matières, de valeurs, qui avaient des dissensions quasi irréconciliables. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faudrait être fou, disiez-vous, pour aujourd'hui remettre en cause le nouveau Front Populaire. En tout cas, quand on est un élu, un parlementaire du nouveau Front Populaire et qu'on a été élu grâce au nouveau Front Populaire, c'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre de ces députés qui seraient prêts à rejoindre Bernard Cazeneuve, qui ont mis comme condition, en tout cas, qui demandent qu'en nommant Bernard Cazeneuve, s'ils le nomment, le président de la République s'engage à ne pas dissoudre dans un an parce qu'ils savent très bien, ces députés, que si l'année prochaine, il y a à nouveau des élections législatives, ils ont très peu de chances d'être élus sans le soutien du nouveau Front Populaire. Ça fera sans doute partie des négociations s'il y a, à un moment, des négociations directes qu'il y a entre Emmanuel Macron et Bernard Cazeneuve. Illustration de ces dissensions, dont on va parler dans un instant. Les députés LFI appellent les parlementaires à destituer Emmanuel Macron pour, ouvrez les guillemets, défendre la démocratie. Les députés LFI qui publient leurs propositions aujourd'hui, ils accusent le président de la République de manquement grave à son devoir. Et, vous le voyez, cette procédure de destitution, elle dépend de l'article 68 de la Constitution. Il faudrait, en fait, l'approbation des deux tiers des parlementaires réunis en haute cour. Victor Hérault, à la fois votre analyse, est-ce que ça, cette demande de destitution, c'est ce qui symbolise aujourd'hui les divisions, puisque les députés LFI sont un peu seuls à la proposer, et est-ce qu'elle a une chance d'aboutir ? Non. Alors, déjà, je vais répondre à la deuxième question. Elle n'a aucune chance d'aboutir. Je pense que tous ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement parlementaire savent que la destitution, il faut le dire à nos auditeurs, la destitution n'aboutira pas. Ça, c'est une certitude. Maintenant, c'est un très bon... Mais les certitudes en politique, on en a une autre... Alors, disons 99,9%. Pour garder une petite part de... Non, je ne vois pas comment on reproche après. Tout à fait. Mais enfin, non, mais il faudrait que... Il faudrait, si vous voulez, il faudrait que l'Assemblée, puis le Sénat, après l'Assemblée, il faut que tout le monde soit d'accord, ce qui n'est pas du tout le cas. Le Sénat n'a aucun intérêt à le valider. Donc voilà. Maintenant, à quoi jouer LFI ? On le voyait dans l'extrait de Clémentine Autain tout à l'heure, il y a une prime à la radicalité à gauche. C'est-à-dire que le négociateur... Comment ? Sur une partie de la gauche. Oui, mais sauf que comme... Il faut rappeler que LFI, c'est 12% de l'Assemblée nationale, le PS, c'est 11%, ensuite en les 100 à 7 et 3 pour les écologistes et le Parti communiste. LFI demandait à un Premier ministre le vide-sérendu. LFI est premier dans cette coalition, de peu avec le Parti socialiste, c'est au coude à coude. Mais LFI, c'est une force motrice. Or, LFI, déjà, veut jouer 2027. Ça ne faut pas oublier que Mélenchon veut jouer. Il le disait dans un quotidien... La République, je crois. Un quotidien italien en fin juillet. Il disait, je veux finir face à Le Pen en 2027. La destitution, si elle aboutissait, encore une fois, il y a peu de chance, mais bon, pourquoi pas avancer un petit peu la présidentielle ? Ça pourrait l'arranger aussi. Et quelle meilleure façon pour 2027 de gagner que d'être dans l'opposition ? Là, il joue plus l'opposition que l'opposition, quoi. Là, c'est on veut destituer le président de la République, négocier, c'est trahir, même si ça nous permet de transformer l'essai, de prendre Matignon et de constituer un gouvernement. La négociation, le compromis, c'est de la trahison. Olivier Faure, quelque part, c'est déjà un homme de droite. Gluckman, c'est de l'histoire ancienne, c'est un homme de droite aussi. Ce qu'il faut, c'est être plus à gauche que la gauche et ne surtout pas se compromettre. Pourquoi ? Parce que le discours derrière pour 2027, ce sera de dire, vous voyez, nous avons été dans l'opposition la plus totale, la plus parfaite, en opposition avec Emmanuel Macron, mais surtout aujourd'hui avec le Rassemblement national. Et c'est sa seule façon, son seul ticket d'entrée à l'Elysée. Je parle de Jean-Luc Mélenchon. – Pierre Brossas, est-ce que ce n'est pas le problème ? C'est que la locomotive du nouveau Front populaire est aussi le wagon de queue qui, parfois par son style et aussi par ses prises d'opposition dans le fond, fait qu'il n'y a pas de majorité ou une difficulté à trouver des alliés pour gouverner. – Mais d'abord, il n'y a pas de locomotive du nouveau Front populaire qui serait la France insoumise. – Quand on regarde et quand on entend, la locomotive est assez claire. – Mais bien sûr, un certain nombre de gens ont intérêt à faire croire que le nouveau Front populaire, c'est en réalité l'écurie de Jean-Luc Mélenchon. – Oui, mais c'est faux. – C'est efficace. – C'est faux. Et donc le rôle des journalistes, ce n'est pas de répéter des contre-vérités. La réalité, c'est qu'il y a quatre parties au sein du nouveau Front populaire et qu'il n'y a pas de domination de la France insoumise sur ces autres. – Il y en a qui est numérairement. – Oui, numérairement de toute façon, c'est… – Sur la question spécifique de la destitution, moi j'aime bien en politique qu'on se fixe des objectifs atteignables. Sinon, on crée inévitablement des déceptions. Est-ce qu'aujourd'hui, je le dis aussi comme sénateur, cet objectif est atteignable ? De fait, il est très compliqué à atteindre. – 99,8. – Alors après, j'entends des gens dire, vous vous rendez compte, c'est scandaleux de proposer la destitution, c'est anti-républicain. Ce n'est pas anti-républicain, c'est dans la Constitution. C'est l'article 68 de la Constitution. – Oui, mais comme on parle de coup d'État dans la politique d'Emmanuel Macron actuelle, alors qu'il ne fait que respecter la Constitution. – Donc ça n'est pas anti-constitutionnel, ça n'est pas anti-républicain. Je pense, en revanche, que c'est un objectif difficilement atteignable et que donc, je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur moyen de mobiliser. – On va quand même regarder ce qui se passe de l'autre côté, à droite, à droite de l'échiquier politique. Le président contesté du Parti des Républicains fait également sa rentrée aujourd'hui. C'est Éric Ciotti, si vous l'avez oublié. Il annonce vouloir transformer les Républicains en union des droites pour la République, autrement dit UDR. – Nous sommes dans un chaos institutionnel inédit. Depuis près de 50 jours, la France n'a pas de Premier ministre, n'a pas de gouvernement, des décisions urgentes et notamment budgétaires, alors que le déficit budgétaire s'est annoncé ce matin est en train de s'accroître, que les déficits publics seront beaucoup plus élevés que ceux qui avaient été annoncés. Nous n'avons toujours pas de gouvernement. Donc ce qui importe aujourd'hui, c'est d'avoir de vraies réponses, des réponses courageuses pour le présent. – Éric Ciotti, à qui Jordan Bardella a souhaité bon courage. Force d'appoint insuffisante, au final, pour le Rassemblement national, puisque là aussi, on se retrouve dans la même situation. Ça sert à quoi, Éric Ciotti, son attitude, cette UDR, alors qu'il est encore président des Républicains, puisqu'il n'a pas pu être exclu ? – Bon, déjà l'UDR, disons qu'Éric Ciotti surjoue le gaullisme un petit peu. Il ne faut jamais oublier qu'Éric Ciotti est toujours, techniquement, président des Républicains. – C'est un peu plus, ça sert à quoi ? – C'est à tuer le parti. À mon avis, si vous voulez que je donne mon avis, à tuer le parti. Éric Ciotti, si vous avez annoncé, il y a deux mois, les choses vont tellement vite aujourd'hui qu'on perd un petit peu nos repères, mais avait annoncé qu'il allait faire un référendum auprès de ses militants, pour savoir si c'était la ligne Ciotti ou la ligne de ses opposants qui étaient majoritaires au sein du parti. Il voulait interroger les militants en ces termes. C'est-à-dire qu'il disait, soit vous votez pour l'intégration des LR au camp macroniste, soit vous votez pour l'alliance des droites dans l'indépendance. – Là, si vous voulez, quand on voit en plus que Laurent Wauquiez refuse d'entrer dans une coalition avec la Macronie, mais en même temps que son pacte législatif est tout à fait en accord avec la Macronie, si on compare avec le pacte d'action de Gabriel Attal. – Comment ? – Se mouiller sans se mouiller. – Oui, voilà. En gros, on est éloigné, mais concrètement, on sera la plus grande force de la Macronie de soutien. Éric Ciotti, là-dessus, joue le... Il veut son indépendance quand même avec le Rassemblement national, parce qu'il ne faut pas oublier qu'économiquement, les deux parties ne sont pas du tout d'accord. Mais il veut surtout, à mon avis, couper les Républicains en deux, en disant aux militants et à d'éventuels peut-être aussi cadres du parti qui n'ont pas osé le suivre au début, mais qui pourraient ensuite en voyant... – Qui attendaient de voir. – Voilà, qui attendaient de voir ce que ça allait donner, en disant, venez, rejoignez-moi, l'indépendance, elle est ici, c'est pas avec la Macronie qu'il faut s'allier. Ça fait 7 ans que les Républicains tapent sur la Macronie, ce serait, voilà, c'est le bon moment pour dire soit vous êtes avec eux, soit vous êtes contre eux. – Vienne Brossin, ma dernière question sera pour vous, la France n'a jamais été autant à droite, qu'il faut un Premier ministre de droite, c'est Nicolas Sarkozy qui le dit. C'est encore une perspective qui vous inquiète qu'Emmanuel Macron puisse nommer un Premier ministre, non pas de gauche, non pas du Bloc central, mais de droite ? – En tout cas, je pense que ce diagnostic est faux. Il y a une grande majorité des Français qui sont pour l'abrogation de la réforme des retraites, une grande majorité des Français... – Il y en a beaucoup qui sont même à l'extrême droite, on va s'en aller. – Oui, enfin, il y a une grande majorité des Français qui sont pour le retour du service public, qui a été saccagé par Nicolas Sarkozy quand il était président de la République. Donc l'idée même qu'il y aura une demande de droite dans notre pays, une demande de plus de libéralisme, je pense que c'est complètement à côté de la plaque et que si le président de la République cédait aux caprices de Nicolas Sarkozy, il ferait une lourde erreur. – Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur le plateau de BFM Story Week-end pour parler politique.